Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment bien structurer vos articles à la fois pour qu'ils soient plus agréables à lire pour vos lecteurs et en même temps pour qu'ils soient optimisés au niveau du référencement de votre blog et de l'article en question. Donc nous allons voir comment faire sous WordPress mais ce que je vais vous montrer là, si vous voulez, dans l'esprit c'est la même chose pour n'importe quel site Alors après, la seule différence c'est au niveau de l'interface d'administration où ça diffère d'un CMS à un autre Donc là on va partir sur un article que j'ai rédigé il y a quelques jours mais que je n'ai pas encore publié parce que justement je voulais tourner ce tutoriel et que je n'ai pas eu le temps depuis donc c'est tout, c'est pas grave Donc pour l'instant là, vous voyez que mon article dans la partie administration vous voyez que moi je l'ai déjà structuré puisque vous voyez que mes titres et sous-titres sont affichés plus gros et en gras par rapport à mon texte en lui-même ce qui va donner sur le côté visiteur du site voilà donc vous voyez bien, là moi sur mon blog les titres en plus apparaissent dans une couleur différente donc on a le titre de l'article ici et ensuite les sous-titres internes à l'article voilà, j'en ai trois donc c'est ce que je vous propose de voir comment faire donc si on va dans je vais élargir voilà dans l'édition de son article donc vous avez toujours la manière visuelle texte alors je vous rappelle que si on sort du plein écran visuelle texte, on le retrouve ici dans le plein écran, c'est à gauche et si vous êtes dans l'admin de WordPress, c'est à droite donc là, je mets en plein écran pour que vous puissiez mieux voir donc on va passer en texte et comme ça, vous voyez la structure en fait, c'est du code HTML tout ça donc c'est votre article modifié bon, sauf là, le titre mais sinon, tout le restant, tout le corps de l'article vous voyez, vous avez du code donc les sous-titres c'est ce qu'on appelle les H2, H3, H4, H5, H6 puisque le H1 est réservé normalement aux titres donc on va les retrouver ici donc vous voyez que c'est la balise H2 donc on ouvre en début de titre et qu'on ferme en fin de titre donc là, on en a bien une deux ici et la troisième qui ne doit pas être très loin voilà, ici, conclusion voilà donc, mise à part celui qui a l'habitude de faire du code en général, on ne code pas directement on passe directement donc dans le mode visuel dans l'éditeur de texte alors comment on fait ? je vais vous montrer tout simplement dans je suis repasseur en plein en comment ? dans l'administration normale ça ne sera plus parlant cette fois-ci donc là, on a bien notre titre vous voyez titre H2 en fait, ça se passe dans la case ici à gauche donc là, vous choisissez le type de texte que c'est donc là, c'est un titre H2 et sur le restant du texte voilà, c'est du paragraphe donc vous voyez que là on a mis paragraphe, paragraphe ça s'affiche de la même façon que le restant du texte donc vous par défaut quand vous allez rédiger votre article il est sous ce format là normalement format paragraphe et donc lorsque vous voulez déclarer un sous-titre en tant que tel il vous suffit donc de le sélectionner en faisant le clic gauche de la souris vous cliquez donc ici et vous venez sélectionner donc titre 2 titre 3 titre 4 titre 5 ou titre 6 je vous déconseille d'utiliser le titre 1 qui est normalement réservé encore une fois au titre lui-même de l'article alors on ne va pas débattre de l'utilité ou non de ne pas se servir du H1 ça c'est c'est pas le débat du jour par contre ce que je peux vous dire c'est que si vous ne mettez qu'un seul sous-titre vous commencez par H2 il faut bien que ça soit cohérent normalement on ne met pas de H2 s'il n'y a pas de H1 mais théoriquement WordPress il vous met automatiquement la H1 sur le titre donc on peut passer au H2 dans les sous-titres mais ne passez pas directement à H3 ou H4 sans qu'il y ait eu de H2 avant ou de H3 pour la H4 et ainsi de suite donc ça c'est bien important donc là je sélectionne H2 voilà par exemple la deuxième on va la modifier on va la passer en H3 donc titre 3 vous voyez que ça s'affiche un petit peu plus petit et d'ailleurs si on enregistre le brouillon on va voir dans le côté visiteur que ça va ça va changer puisque pour l'instant il est là voilà donc j'ai fait une mise à jour de ma fenêtre donc vous voyez que là il n'est plus en couleur enfin c'est plus la couleur a changé donc sur la plupart des thèmes ce n'est pas la couleur qui change ça c'est un thème que j'ai fait moi-même voilà qui se fait comme ça donc je remets en H2 puisque moi pour cet article-là je ne veux que des H2 donc voilà ça c'est très très important ça va vous aider donc à la fois au niveau au niveau structure de votre article au niveau des yeux c'est vrai que quand on a quelques sous-titres ça coupe un peu attendez je vais enregistrer la modification quand même parce que sinon après je vais oublier et donc on va voir bon là vous voyez ça ne ressort pas super le titre 3 donc je l'ai repassé en titre 2 ça va aller tout de suite mieux c'est un peu plus percutant ça permet de casser un peu les gros blocs de texte et ça permet surtout au lecteur de mieux se rendre compte de ce qu'il va trouver dans votre article bien sûr il faut que vos sous-titres ce n'est pas uniquement pour faire beau il faut que vous les choisissiez il faut qu'ils aient un rapport avec votre contenu et avec la promesse de votre titre donc vous voyez là par exemple pourquoi là le titre de mon article c'est pourquoi et comment soigner vos titres donc mon premier sous-titre c'est pourquoi signer vos titres c'est logique et après on va trouver comment rédiger ces titres de publication donc on répond bien aux deux questions et avec j'ai mis un troisième moi la conclusion voilà en déclarant ces sous-titres en tant que tel ça va structurer votre contenu vis-à-vis des moteurs de recherche ce qui va les aider à mieux comprendre vos articles et qui va donc théoriquement leur donner un petit avantage alors attention c'est pas ça qui va faire que vous êtes en première position mais ça peut vous donner un petit avantage par rapport à vos concurrents qui n'auront pas structuré leur texte voilà et c'est la raison pour laquelle moi j'exige que les articles soient mis en forme de la sorte lorsqu'on me propose des articles invités à soumettre sur mes différents blogs voilà écoutez je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec cette partie en espérant que c'est assez clair pour vous si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser directement dans les commentaires du blog dont vous retrouverez le lien dans la description du tutoriel vidéo enfin dans la vidéo youtube en fait et puis écoutez je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo allez ciao ciao